Bonsoir messieurs dames, alors ce soir j'ai une nouvelle extraordinaire, nous sommes dans le courteuse en deux, j'ai deux nouvelles. Tout d'abord, ce n'est plus Filou Dingo qui est devant vous, ce soir c'est Filibos, le nouveau personnage. Filibos, c'est le patron, c'est celui qui commande Filou Dingo. Alors Filibos, il va vous présenter son nouveau manuel d'art dramatique qui s'intitule La méthode du comédien. C'est lui-même qui l'a écrite, n'est-ce pas, et qui met en scène le personnage d'Ivan Ivanovitch dans Les méfaits du tabac d'Anton Tchékov. Alors dans cette méthode, vous apprendrez comment j'ai fait pour créer ce personnage de toute pièce, comment je lui ai donné son âme, on va dire. Parce que lorsque j'ai débuté, évidemment quand on est débutant, quand on est débutant un personnage, on ne sait pas jouer à la comédie, hein. Voilà, c'était à l'époque où j'avais seulement 5 ans de comédie derrière moi. à peu près 5 ans de formation et je me suis attaqué à ce personnage. Et j'ai réussi à le jouer à peu près correctement 15 ans après, donc avec 20 ans de formation. Et là, je me suis dit, il faut que je l'écrive, le manuel, comment j'ai fait, parce que ça prend 15 ans de travail. 15 ans de travail, ça vaut le coup d'être écrit dans un manuel, voyez, que ça ne reste pas dans les oubliettes à tout jamais. Voilà, c'était l'idée d'écrire ce petit manuel. Alors là-dedans, vous découvrirez toutes les phases. Mais évidemment, 15 ans de travail, l'idée, ce n'était pas de faire un gros pavé pour... parce que j'aurais pu en mettre des choses et des choses et des choses et des choses, des centaines de pages. Mais c'était l'idée de faire un résumé de façon à ce que le lecteur puisse aller directement à l'essentiel. Chaque chapitre résume deux ans de travail et à peu près, à peu près, deux ans de travail. Et il y a dix chapitres, voilà, ça fait les 20 ans de travail qui m'ont amené à réussir cette interprétation du rôle. Alors, en deux ans, vous n'apprenez pas grand-chose en comédie, hein. Contrairement à ce qu'on peut croire, deux ans de travail, c'est rien du tout en comédie. En comédie, avant de pouvoir monter sur les planches et de présenter son premier numéro, il faut minimum 15 ans de travail. minimum, minimum, avant tout ce qu'on fait avant, ça reste de l'expérimentation. Je jouais, moi, avant, bien sûr, de suite, la première année que j'ai attaqué la comédie, je jouais. Mais je jouais, c'était de l'expérimentation, c'était pas tout à fait au point, vous voyez. Chaque chose s'améliore petit à petit. C'est pour ça que j'ai écrit le manuel, comment je fais pour améliorer le personnel, comment je fais pour devenir un vrai comédien. Parce que le vrai comédien, c'est pas celui qui joue la comédie, vous voyez. Mais non. Tout le monde est un comédien dans la vie. Vous prenez votre femme de ménage qui vous fait la papote, c'est une comédienne, hein. Et pourtant, ce n'est pas une vraie comédienne, au sens de la comédie. Parce qu'une vraie comédienne, c'est quelqu'un qui peut interpréter des personnages qui ne sont pas le leur. Quand on interprète son propre personnage, dans la vie de tous les jours, on est un comédien, bien sûr qu'on est un comédien. Mais on n'est pas un vrai comédien, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer de personnage à l'art. Parce que de changer de personnage, ça implique beaucoup de choses. Ça implique une transformation totale de l'esprit. Il faut changer de motivation, d'objectif, de psychologie, de besoin, de tout. Il faut complètement se modifier. C'est pour ça que j'ai fait appel à un nouveau personnage, à Philly Boss. Parce que Philly Boss est plus, comment je peux dire, plus intelligent que Philou Dingo. Philou Dingo, il est un peu idiot, bon, il faut dire le chose, il est un peu Dingo, hein. Philou Dingo, il va vous parler de choses... Bon, ça va être un pitre, plutôt. Alors que Philly Boss, ça va être plutôt le boss, quoi, on va dire ça comme ça. Ça va être celui qui explique... Alors j'avais besoin d'un personnage un peu intelligent pour passer devant la caméra. De temps en temps, de temps en temps, alors des fois ce sera Philly Boss, des fois ce sera Philou Dingo, ou il y aura des fois les deux, enfin je ne sais pas. Aujourd'hui j'avais envie de Philly Boss. Je me suis dit, je vais leur parler de choses sérieuses, d'autant plus que ça fait presque une semaine, plus d'une semaine que je ne fais plus de films. Je me suis dit, pourquoi je ne vais pas leur expliquer, parce que pendant toute cette semaine, j'ai amélioré ce petit manuel. Parce que j'ai eu une idée tout à coup. Je me suis dit, avec la caméra, la nouvelle caméra que j'ai, je vais pouvoir faire des séquences de photos en mouvement, pendant que je joue le personnage. Et après les photos, je vais pouvoir les incorporer dans le livre. Et faire toute une suite, comme si on assistait au cours, à la représentation. Ce qui fait que, dans ce petit manuel, maintenant, il y aura la représentation réelle de comment je la joue. Et là, ça change tout. Parce que le gars qui va lire, ne lit pas seulement dans son imaginaire le personnage. Il le voit en photo, évoluer sur scène. C'est beau. Moi, au départ, je voulais mettre un CD, vous voyez, un CD avec la représentation du film. Mais le CD, c'est compliqué à intercorporer avec un livre, vendre le CD avec le livre, tout ça. C'est assez, c'est un cheminement, pas trop courant. Alors que le roman photo, c'est facile. Vous mettez des photos avec un texte, et clac, on voit le personnage bouger, vous voyez, dans le film. Dans le livre, quoi. Ça fait un roman photo. Et alors, le lecteur qui lit ça, peut comprendre comment je suis arrivé à ce personnage. Parce qu'il le voit. Il le voit de visu dans le livre. Et alors là, le livre, il prend une autre dimension, vous voyez. Parce que c'est un manuel d'interpréter. C'est un manuel. Donc, il faut quand même avoir du matériel pour pouvoir juger qu'est-ce qui se passe sur scène, vous voyez. Voilà. En plus des explications techniques. Voilà. C'était ma vidéo d'aujourd'hui. Je voulais vous expliquer comment j'ai fait pour améliorer ce petit bijou. Moi, j'appelle ça un bijou. Je suis le seul au monde qui explique comment je joue la comédie sur scène. le seul au monde. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun comédien qui n'est capable, actuellement, de vous expliquer, de vous donner un cours d'art dramatique de comment il joue la comédie. Demandez à tous les professionnels du spectacle. Il n'y en aura aucun qui sera capable ni d'écrire un petit manuel de son interprétation, je parle. ni quoi que ce soit. Parce que pour faire ça, il faut du travail. Ça m'a demandé dix ans de travail, moi. Oui, un travail en trois heures par jour, en moyenne. En moyenne. Il y a des jours où je travaille huit heures, douze heures par jour. Je me suis acharné. J'ai passé des nuits blanches pendant des années pour arriver à ça. Parce que, si vous voulez, c'est très complexe. Résumer 20 ans de travail dans un manuel, c'est... Vous voyez, c'est... Et, ce que j'ai tenu, c'est à le faire très court. Pas à rabâcher tous les livres que vous pouvez entendre. Je m'en réfère, simplement. Je dis, voilà, dans ce livre, on vous dit ça. Et grâce à ça, je puis faire ça. Vous voyez, je vais direct à l'essentiel. À l'essentiel. C'est indispensable d'aller à l'essentiel. Sinon, le lecteur, il va se perdre dans des gros volumes. Ça ne sort plus. Ça, vous le lisez en trois heures. Ça y est, vous avez compris. Bon, si vous avez compris quelque chose, quoi. Voilà, je vous remercie. Je vais revoir ma vidéo, si elle est bonne. Voilà, aujourd'hui, c'était Philly Boss. Je vous ai présenté le personnage. Philly Boss, c'est l'intellectuel. Celui qui réfléchit. Celui qui vous donne des notes techniques. Et puis Philly Boss, c'est celui qui va vous faire des farces. Ce qui va raconter des blagues. Voilà. C'est le fada du village, quoi. Bon, je vous en ferai une après avec Philly Boss pour faire rire. Allez, au revoir. C'était le cours d'un sain de d'art dramatique avec Philly Boss. Au revoir.